Et nous allons retrouver en direct le président des FDF, Olivier Minguin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pour lutter contre la radicalisation, le Premier ministre appelle au dialogue constructif entre majorité et opposition. Est-ce que vous êtes favorable, comme l'aurait tant que l'Ings, à un pacte national sur la sécurité entre les partis ? Toujours preneur d'un dialogue constructif sur cette question essentielle, et c'est vrai que toute division serait malencontreuse, mais il faut le faire dans la clarté. Et nous souhaitons d'abord, nous, côté FDF, qu'il y ait un état des lieux des services de sécurité, et plus particulièrement des services chargés de lutter contre le terrorisme. Parce qu'on ne peut pas nier que sous l'actuel gouvernement, mais aussi sous les gouvernements antérieurs, les moyens donnés à la sûreté de l'État, à l'analyse de la menace, ou à d'autres services spécialisés de lutte contre le terrorisme, ont été en diminution. Alors j'entends que le Premier ministre a une réserve budgétaire, mais je dirais qu'il rétablisse d'abord les crédits budgétaires pour tous les services qui se sont vus imposer des coupes sombres sur le plan budgétaire. Alors, état des lieux, état des besoins, avec la représentation, et je souhaite que soient entendus, en commission parlementaire, les responsables de ces services qui viennent nous dire quels sont leurs besoins. Pas un ministre, mais les responsables des services en direct. Olivier Minguin, on parle de différentes mesures, comme le renfort des écoutes téléphoniques, la présence de l'armée dans la rue pour surveiller certains lieux. Est-ce que c'est une bonne réponse selon vous ? Est-ce que ce sont des bonnes mesures ? Il peut toujours y avoir des circonstances exceptionnelles qui justifient des mesures exceptionnelles. Mais ce ne sont pas là des mesures structurelles. En tout cas, la présence de l'armée dans les rues, à Paris, il y avait la présence déjà de l'armée à différents endroits. Ce n'est pas ça qui a empêché la commission de ces actes barbares. Ce qu'il faut, ce sont des services de renseignement performants, des services qui puissent infiltrer les réseaux terroristes. Et là, ça demande d'autres moyens que la présence de l'armée devant une gare ou dans un lieu public. C'est à cette mission-là qu'il faut donner des priorités et des moyens budgétaires et humains. Et quand vous savez comment, malheureusement, nos services sont affaiblis à la suite des coupes sombres budgétaires, je crois qu'il va falloir revoir les priorités. Moi, je suis preneur d'un débat, mais je le veux dans la clarté. Vous souhaitez mettre sur pied des assises de la laïcité. Pourquoi et de quoi s'agit-il précisément ? Parce que le débat n'est pas que les mesures immédiates de sécurité indispensables. C'est aussi un vrai débat d'éducation, de formation des jeunes et de tous ceux qui sont peut-être tentés pour le discours extrémiste. Moi, ce qui m'a impressionné dans les manifestations françaises, c'était qu'il y a un pacte républicain sur des valeurs. La laïcité de l'État, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un choix anti-religieux. Au contraire, c'est la protection des convictions de chacun. Mais dans le respect de l'autorité de l'État. Et pas de voir demain une autorité religieuse dicter sa ligne de conduite à d'autres. Donc, fondamentalement, je crois qu'il faut avoir le courage en Belgique, comme dans d'autres pays, de mener ce débat. Je proposerai donc la création d'assises de la laïcité de l'État pour qu'on puisse mieux affirmer les valeurs qui en dépendent. L'égalité homme-femme, notamment, qui je crois est au cœur du débat de société que nous avons maintenant. Très rapidement, Olivier Minguin, vous avez présenté les voeux du FDF cet après-midi. Et vous avez annoncé que l'élection du nouveau président se déroulera le 8 mars. Une question très simple, oui ou non, est-ce que vous serez candidat ? Encore quelques jours de patience et vous aurez la réponse.